Aujourd'hui, on est le 13 février, ce qui veut dire que c'est la semaine de la Saint-Valentin. C'est le moment de célébrer l'amour et l'amitié. Profitez-en pour dire aux gens que vous aimez que vous les aimez. La Saint-Valentin, c'est une de mes fêtes préférées. Moi aussi. Moi aussi. La Saint-Valentin, on la fête à chaque année. C'est un peu répétitif. Si c'est une fête qu'on aime, c'est pas répétitif. Ouais. OK, mais on est le 13 février. Le 13 février. Ben oui, je sais que la Saint-Valentin, c'est demain, mais... Non, on est le 13 février, ça vous dit rien? Ben oui, mais c'est la veille de la Saint-Valentin. Ouais? Le 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. Ah! Ah! OK, puis on est supposés te fêter ça comment, la journée mondiale de la radio? Ben en faisant un épisode complètement radio. Hey, bon matin tout le monde. Bienvenue sur les ondes de CFIL, la seule radio numéro 1 de Force 4. C'est Phil qui est avec vous, vraiment très très content de vous accompagner aujourd'hui. Magnifique soleil dehors et moi j'ai de la très très bonne musique pour toute la journée. Ça va vous faire bouger. Que vous soyez en train de m'écouter là, peut-être en train de faire vos devoirs, en train de faire le ménage, en train de manger des caramboles, de faire du patinage artistique, peut-être même tout ça en même temps. Moi ça me dérange pas. Vraiment, je ne juge pas ça. Hey, on commence l'émission en force, je vous avertis, avec le célèbre guitariste Picario. Voici J'ai mal aux doigts. Ah! Que ça fait du bien ça, une musique qui fait du bien. Eh oui, on vient d'entendre Picario avec J'ai mal aux doigts. Une chanson de seulement trois secondes, hein quand même, parce qu'il a mal aux doigts. Évidemment. Et on poursuit cette émission en bougeant. C'est votre préféré, je sais que vous l'aimez, vous l'attendez, la chérie des Québécois. Vous êtes fan de Force 4, vous êtes fan d'elle. Voici Cricri. Aujourd'hui, je me sens complètement ninja. On va faire un entraînement sans faire de bruit. Simple, simple, simple. Trois exercices, mais le but... Silence. Est-ce que vous êtes prêts? On commence ça. Premier exercice, on va au sol, mais si tu préfères, tu peux le faire avec ta chaise. On va faire une planche au sol et on va pouvoir se mettre sur les coudes, puis sur les mains. Souviens-toi que l'objectif, faire zéro bruit, mais aussi de rester fort et bien stable. On y va pour 20 secondes? C'est parti! Ça va bien tout le monde? On essaie de bouger le moins possible les hanches. Excellent tout le monde! On lâche pas! Et c'est terminé! Bravo! Prochain exercice maintenant. On se lève. On va faire le pas de crabe, puis on va descendre sur les genoux et on va revenir sur les pieds. Suivez-moi pour 20 secondes, c'est parti! Crabbe, genou, pieds et crabe. Genou, pieds. Ça va bien! Excellent tout le monde! 5 secondes! Super! Bravo! Dernier exercice de ninja. On retourne au sol, on va travailler nos abdominaux. Souviens-toi, si tu préfères, tu peux aussi le faire sur ta chaise. Donc on peut mettre les mains en arrière, on va étirer les jambes, puis plier les jambes en petit V. C'est parti pour 20 secondes! Si tu veux un peu plus de défi, tu mets tes bras à l'avant. Ça va bien! Bravo! On a réussi! On a fait le ninja! Ya! On se retrouve bientôt! Bye! Hey, vous êtes toujours sur les ondes de CFIL. C'est Phil qui est avec vous. J'espère que vous passez une bonne journée. Et maintenant, c'est l'heure des actualités. Avec Sim! Allez, vas-y! Une nouvelle de grande importance à attirer notre attention aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio. 13 février, la journée la plus importante de l'année. Prochaine nouvelle! Ah! Il n'y a pas d'autres nouvelles importantes aujourd'hui. La Saint-Valentin, c'est aussi la fête de la passion. Et pour Phil, la radio, c'est une passion. Ouais, fait qu'on va le soutenir là dans sa passion. Oui, mais... Ça veut dire que j'ai acheté plein de tiers à la cannelle pour rien. Ah, mais jette pas ça, là. C'est encore pas ça. Non, mais... Parfois, c'est à la cannelle, Tim! Oh! Mais c'est à la cannelle, c'est ça! Mais oui, mais... Oh, c'est un barbeau! J'ai pas de barbeau! Mais oui, mais... Maintenant, la circulation avec Jen! La circulation est complètement fluide dans les corridors des écoles de la province, mais personne n'est à l'abri d'un cartable qui tombe par terre et qui cause un carambolage monstre! On reste vigilants, Jen! Également, congestion à prévoir autour des micro-ondes ce midi à la cafétéria. Chez l'hiver, on aime tous être réconfortés par des petits plats chauds. Alors, si vous voulez éviter l'attente, prévoyez un sandwich! Merci beaucoup, Jen! On compte sur toi pour garder un oeil sur la situation, côté circulation. Et maintenant, la devinette du jour, vous l'attendiez. Attention, tendez bien l'oreille, mes petits détectives, parce que la chanson, vous devez l'identifier, mais elle est à l'envers! Ha! 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 Mais non! C'était pas une chanson à l'envers, c'était absolument n'importe quoi! Ha! 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 Oh, ça rit beaucoup ici, là, en studio! Ça rit assez fort, vraiment! Ah oui, les techniciens, quand même! Bon, si vous êtes fâchés, vraiment, là, c'était juste une petite blague, pis si vous avez aimé ça, ben, envoyez-moi vos compliments, hein, par message texte, je vais vous lire en onde. J'aime beaucoup ça me faire flatter dans le sens du poil, on se le cachera pas! Et maintenant, on poursuit l'émission avec un vox pop qui nous vient tout droit de l'école La Dauversière! Oui! Merci, Phil! Je suis présentement à l'école La Dauversière pour récolter des informations importantes. Suivez-moi! Venez! Alors, je suis avec... Fatou. Fatou. Nous cherchons à savoir aujourd'hui... Préférez-vous les sports d'équipe ou les sports individuels? Les sports d'équipe, car on peut jouer ensemble et avoir de nouveaux amis. Quel est ton nom? Adam. Quel est ton fruit préféré? Mon fruit préféré, c'est la pomme, parce qu'en automne, on peut l'accueillir. Je suis présentement avec... Nassim. Ainsi que... Daniel. On veut savoir, est-ce que vous cuisinez? Oui, souvent, je cuisine avec ma mère pour faire des gâteaux, des desserts. Quelques fois, je fais tout seul des tacos. Aujourd'hui, je suis avec... Amenala. Quel dessert es-tu incapable de manger? Un dessert incapable de manger? Quelque chose de beaucoup trop sucré. Par exemple, un gâteau avec beaucoup trop, on va dire, de chantilly. Donc, on veut sucré, mais pas trop. Mais pas trop. Comme les gâteaux de la maison. Ce fait par maman. Sarah, est-ce que tu cuisines? Oui, je cuisine. Quelquefois, je fais des muffins toute seule, ou quelquefois, j'aime ma mère. Donc, est-ce que t'es comme sous-chef? On pourrait dire. Selon toi, quel est le déjeuner parfait? Des céréales, du lait et des fruits. Yann. Dernière question, mais non la moindre. Quel est ton sport préféré? Le basket, puisque c'est des sports d'équipe, j'aime beaucoup ça. Et en plus, je joue avec mes amis. Moi, c'est le soccer. C'est un sport d'équipe. Tu peux apprendre des techniques avec tes amis. La natation, car tu peux te reposer dedans et entraîner ton souffle. J'aime le voler, parce que c'est un sport qui utilise plus le buste. Et je trouve que le buste est plus facile d'utiliser que tes jambes et le reste. Il y a beaucoup d'action dans le soccer. On peut développer plein de gestes techniques. C'est ça que j'aime beaucoup à l'intérieur. Du soccer intérieur? Ou à l'intérieur de toi, tu aimes le soccer? Non, à l'intérieur de moi, j'aime le soccer, mais aussi le soccer intérieur, c'est pas mal non plus. De mon côté, on ne me l'a pas demandé, mais mon sport favori, c'est la Zumba. D'ailleurs, j'abandonne mon métier de journaliste et je m'abandonne à la Zumba. Je suis tellement fébrile à l'idée de faire de la Zumba à vous, Madame Stéphanie. Ça tombe bien, Fred, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Danse avec nous! Sous-titrage ST' 501 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 « Fred » Fred? Non, pas Fred. Fred... Fredericton! 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 Sous-titrage ST' 501 Ah! Ah! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on termine l'émission d'aujourd'hui avec un bulletin météo. Demain, soleil-nuage. Après-demain, nuage-soleil. Après-après-demain, soleil-soleil. J'espère que vous allez en profiter. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été à l'antenne de CFIL. C'est Phil qui vous dit, à la prochaine. Est-ce qu'on devrait attendre Phil? Je sais pas, là. Je suis déçue. Il a pas écouté mon cri du cœur à la radio. Ouais, mais il était peut-être pas reconnu, hein? Parce que moi, à mon école, il y avait quatre filles qui s'appelaient Jeunesse. Ah ouais? Ouais, il y avait Jeunesse Tremblay, Jeunesse Duval. Ah! Ah! Il s'est habillé avec les couleurs de la Saint-Valentin. Ah oui! Pour célébrer la Saint-Valentin avec mes amis Frédéric Tun, Simba et Jeunesse. Ah, bien, il nous a plus reconnu, finalement, le fer renard. C'était pas très, très subtil. On va se faire un petit retour au calme. On va essayer de tirer les bras pour commencer. Et on peut le faire avec l'autre bras. Maintenant, on va ouvrir les bras. Très grand. Comme ceci, un peu comme un oiseau qui se fait sécher les ailes. Et là, on va venir les refermer. Comme ça, on se faisait un petit câlin. Un petit pied. On peut aller à gauche. On peut aller à droite. On peut arrondir le dos aussi. Ça fait du bien. Un petit dos rond ici, là. Et on ouvre les bras. Ah! Ça fait du bien. On va refaire la même chose. On va faire les bras sur nous-mêmes. On va vers la droite. Vers la gauche. On va bien au centre. Le petit dos rond. Et voilà. Ça fait du bien, ça, hein? Oui. Et voilà. Joyeux samanantin! On vous souhaite beaucoup d'amour. Et de radio. Sur les ondes de CFIL! C-F-I-L-4-4! Je viens de l'inventer. C'est bon! Moi, je peux savoir une chanson.